Hello, c'est Lingen, je suis à Paris et je voulais prendre 5 minutes pour faire cette vidéo. Pour répondre à une réaction, il y a quelqu'un qui est sur Facebook, que je ne connais pas, a partagé le fait qu'elle n'apprécie pas que sur Instagram, moi et d'autres, on la va suivre automatiquement avec des outils, des bots et qu'on se désabonne juste après. Parce que l'idée derrière ce type d'outil, c'est que quand je m'abonne à son compte, elle reçoit une notification, du coup elle découvre qui je suis, elle appuie dessus et si mon compte l'intéresse, elle va s'abonner. Sauf que si derrière moi, je me désabonne, elle aura l'impression que mon abonnement n'était pas sincère. Et c'est totalement le cas puisque c'est un outil qui me permet d'automatiser ça. Donc, c'est une pratique très courante sur Instagram avec des avantages et des gros inconvénients, c'est sûr. Donc, je vais vous donner mon avis. La première chose, c'est que certains outils vont à l'encontre des règles d'usage de Instagram. C'est-à-dire que Instagram n'aime pas trop ça, qu'on utilise des outils de ce type, des outils qui vont liker aussi et vous savez quand vous vous abonnez et que vous recevez un message automatique, des outils d'automatisation. Donc, Instagram en même temps n'aime pas, mais en même temps, il kiffe, je vais vous dire pourquoi. Parce que Instagram, c'est un business et ils ont besoin de marketeurs qui utilisent leur plateforme parce que qui paye Instagram, c'est ceux qui mettent de la publicité sur Instagram. Et donc, ceux qui utilisent ce genre d'outils, donc en réalité, ils sont très contents. Évidemment, ils ne vont pas dire qu'ils encouragent les follow automatiques. Autre chose, donc cette personne parlait aussi de… elle disait que ce n'était pas éthique. Alors, moi, j'ai trouvé le mot un peu fort. C'est quoi l'éthique ? L'éthique, c'est lié à la morale. Est-ce que ce que j'ai fait est immoral ? Est-ce qu'en m'abonnant à votre compte Instagram et en me désabonnant derrière, est-ce que je vous ai menti ? Déjà, s'abonner, ça ne veut pas dire que je vous ai fait une déclaration vous disant que je vous kiffe et que je m'abonne à vous. Je me suis juste abonné. Maintenant, de l'automatiser, c'est sûr que ce n'est pas le truc sincère. Et en fait, ce qu'elle disait, c'est que ce n'était pas authentique et on perdait en termes d'images. Et en fait, pendant très longtemps, j'ai pensé à ça. Moi, par exemple, dans ces outils d'automatisation, il y a même jusqu'à aller mettre des commentaires dans les publications des autres, genre les posts, les nice posts et tout. Ça, je ne fais pas parce que pour moi, ça devient du mensonge. C'est-à-dire que quand j'automatise le fait de dire « ta publication est top, viens voir mon compte », ça, c'est un mensonge. Donc, moi, je ne le fais pas. Et donc, moi, je me suis posé cette question et j'ai pris la décision finalement d'utiliser des outils, mais de manière mesurée. Pourquoi ? Parce qu'il y a une différence entre une mauvaise pratique qui n'est pas très agréable et être hors-la-loi. C'est-à-dire qu'Instagram, ce n'est pas le gouvernement. Moi, je peux vous dire des choses non éthiques que j'ai faites dans ma vie, c'est de ne pas payer mes cotisations. Ça, ce n'est pas beau. Ça, c'est moche. ça, c'est moche, mais de m'abonner à un compte et je vais interloquer par quelque chose. Ah non, c'est un sapin. De m'interloquer, de m'abonner à quelqu'un, de me désabonner, je n'ai pas fait de mal à la société, je pense. Maintenant, aussi quelque chose de très important à comprendre, c'est que, en fait, et c'est dur à avaler, mais la plupart des gens à qui je fais ça, et j'ai même une cliente à moi qui m'a dit qu'elle n'aimait pas que je fasse ça. Quand je m'abonne à votre compte et que je me désabonne derrière, l'idée, c'est que ça me crée une mauvaise réputation. Mais en fait, si je n'avais pas fait ça, je n'aurais même pas eu une réputation. Et sur Internet, dans la guerre de l'attention où on est, avec tous les marketeurs qu'il y a, si vous n'êtes pas vu, vous n'existez pas. Et si vous n'existez pas, il n'y a pas de business. Donc, moi, d'un point de vue purement entrepreneurial, mon but, c'est de gagner de l'argent en apportant de la valeur aux gens. Donc, si je n'apporte pas de valeur, les gens peuvent se désabonner. Je ne force pas aux gens à me payer. C'est juste un abonnement sur Instagram, il ne faut pas non plus exagérer. Et puis, j'ai même envie de dire, si c'est une de vos pratiques de faire ce genre de choses, de regarder qui s'est abonné, qui s'est désabonné, on l'a tous fait, je l'ai fait aussi. Et puis, de dire, oh, il n'est pas sincère, oh, je suis déçu. Et bien, arrêtez de faire ça, arrêtez, parce que vous êtes un entrepreneur, le temps que vous perdez à regarder ça, c'est complètement ridicule, ça ne devrait même pas exister comme pratique. Soit vous êtes un entrepreneur et vous vous concentrez sur les choses vraiment importantes de votre business ou soit vous vous occupez de ce genre de choses. Donc, ne vous vexez pas si quelqu'un s'abonne à votre compte et se désabonne. Maintenant, dernière chose à dire. Alors, je ne suis pas du genre à faire des polémiques et à cracher sur les gens, surtout que la personne qui a fait cette publication, je ne la connais pas. Elle est super gentille et tout, mais ce qu'elle a fait, en fait, elle a fait… J'ai un ami, quand elle était plus jeune, il volait des vélos dans la rue parce qu'il disait que lui-même, il se faisait voler ses vélos. Du coup, il volait les vélos. En fait, cette personne, je ne vais pas montrer, mais imaginez, elle a fait des screenshots, elle a publié sur son mur Facebook avec nos têtes, donc moi et les autres avec nos noms, en faussement, ironiquement disant qu'elle faisait une chasse aux sorcières. Et en fait, elle nous affichait. Elle nous disait, en gros, ces gens-là, c'est des gens méchants, quoi. C'est des gens qu'il ne faut pas suivre, ils ne sont pas éthiques, ils ne sont pas authentiques et elle voulait nous afficher. Même pas, elle nous a tagués, par exemple. Moi, c'est une personne qui nous a tagués, d'ailleurs, je la remercie, Cana. Donc, on n'avait même pas de droit de réponse. En fait, il y aurait eu juste quelqu'un comme ça qui nous critiquait sans qu'on le sache. Donc, il n'y avait même pas une posture pédagogique dans son approche. Et donc, critiquer quelqu'un de s'abonner, de se désabonner et de manquer de sincérité. C'est le pire ennemi des vidéastes, des klaxons. Donc, critiquer quelqu'un de s'abonner, de se désabonner et que ce n'est pas authentique et en soi-même publiant sur Facebook et en affichant une dizaine de personnes comme ça, ce n'est pas faire la même chose, voire dix fois pire. Je veux dire, comme vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que la personne que je ne connais pas et ça se fait, elle est très gentille, maintenant que j'ai vu qu'elle crachait comme ça sur les autres, bon, ça va, ce n'était pas non plus totalement méchant. Quelle image moi j'ai d'elle ? Quelle image ses followers ont d'elle ? Parce que perso, et moi, je me retiens, plein de fois, j'aimerais cracher sur les gens, mais je ne le fais pas. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie que les gens qui me suivent aient de la négativité dans leur esprit et qui pensent plutôt aux choses positives. Donc en fait, elles se tirent une balle dans le pied en faisant ça et en critiquant les autres, en faisant soi-même quelque chose qui est critiquable en fait. Donc voilà, ça c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. et puis surtout, que vous soyez d'accord ou pas, soit vous êtes entrepreneur, soit vous êtes un artiste. Si vous êtes un artiste, vexez-vous et regardez des métriques qui vous concernent. Si vous êtes entrepreneur, respectez la loi, ça c'est important. Payer vos cotisations, je le fais maintenant. Et bah, quelquefois, essayez d'aller voir comment vous pouvez croître. Et puis bon, c'est un risque que je prends moi et je recommande pas forcément aux gens de faire ça. Mais si un jour, je me fais bannir d'Instagram à cause de ça, bah c'est un peu bien fait pour moi. Je m'en voudrais qu'à moi-même et puis tant pis quoi. Mais en tout cas, le côté romantique de rien faire et de juste être authentique, je l'ai fait pendant des années et des années, oubliez ça. Evidemment, ceux qui me connaissent et qui me suivent savent mes valeurs, savent à quel point je suis authentique et je le suis parfois bien trop. Donc ça, ne perdez surtout pas ça de vue. Mais ceci étant dit, soit vous êtes un entrepreneur, soit vous ne l'êtes pas. Donc comportez-vous comme un entrepreneur ou pas. Allez, ciao les amis, j'ai un déjeuner là. Je me suis peut-être perdu, donc je vais aller regarder sur mon GPS. Ciao, ciao, c'était Lingentia, auteur du Guide du Blogueur. Suivez-moi sur Instagram, ça ne vous garantit pas que je vous suive et vous pouvez même vous désabonner après. Ciao !